Générique Il est 7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 18 janvier. Voici d'abord et avant toute chose vos conditions de circulation ce matin autour de la métropole lilloise. On approche de l'heure de pointe. Ce jeudi matin, la situation est de plus en plus compliquée sur les grands axes avec surtout cette météo difficile du vent, des rafales violentes. Soyez donc très prudents. Il y a les ralentissements habituels sur la 25 et la RN41, sur la Roca de Nord-Ouest, la 1 et la 23. Le secteur des 4 cantons ralentit ce matin de même que la voie rapide urbaine ou encore le boulevard du Broc. Mais je le répète, soyez prudents à cause notamment de ce vent violent. Les prévisions météo font Nivien. Attention donc, vigilance orange dans le nord et le Pas-de-Calais pour cause de vent violent. Des rafales à plus de 130 km heure ont été enregistrés ce matin sur le littoral. 132 précisément au Cap Griné. Mais jusqu'à 100, 110 km heure sont annoncés également à l'intérieur des terres. Et dans la métropole lilloise ce matin, la station météo France de l'île Léquin a enregistré des rafales à plus de 100 km heure. Le vent va souffler fort jusqu'en milieu de matinée puis va s'estomper progressivement. Côté ciel, le temps sera plutôt dégagé. Toutefois, avec quelques pluies, la nuit dernière, on aura le droit quand même à du soleil ce matin. Et puis le retour de quelques perturbations cet après-midi pourrait engendrer de nouvelles averses localement. Et un temps plus froid dans la soirée. 8 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. A la lune de l'actualité est d'abord l'épineuse question des rythmes scolaires. La réforme, je vous le rappelle, date de 2013. Mais la ville ici n'a toujours pas tranché entre l'école mercredi ou samedi matin sur 4 ou 5 jours. D'où se votent des parents prévus le 9 février prochain. Mais aussi ce débat hier soir à la mairie. Une bonne centaine de parents d'élèves étaient présents et tous ou presque ont pu poser leurs questions à Martine Aubry. En amont de cette réunion publique, plusieurs groupes de concertation ont travaillé dans les quartiers, dans les écoles avec les parents quant aux avantages et inconvénients de chacun des choix. Et forcément les avis divergent. Témoignage de deux parents présents hier soir au micro de Vincent Vieillard. Ce qui compte pour moi c'est surtout la réussite scolaire des enfants. Et donc c'est pas facile de savoir ce qui marche le mieux, a priori. Ce serait plutôt les 4 matinées qui seraient efficaces. Mais c'est une question trop vaste, c'est compliqué. Y a-t-il réellement un schéma idéal ? Je ne sais pas. Il y a des avantages, des inconvénients dans chacun des scénarios. Et je pense qu'il faut prendre en compte et essayer de faire converger au mieux les différents intérêts de l'enfant, des familles. Chaque parent en fait, chaque enfant est différent. Il y a tout un tas de choses qui sont propres à chaque enfant, chaque famille. C'est compliqué de synthétiser, d'avoir une seule solution. S'il y avait une seule solution, on l'aurait trouvée depuis longtemps. Là c'est plus compliqué que ça. Alors de son côté, la mairie a depuis longtemps, depuis 2013 en fait, son opinion sur la question. Mais veut maintenant laisser les parents décider. Explication de l'adjointe, au maire en charge du dossier, Charlotte Brun. Nous sommes assez convaincus, effectivement, que comme le disent les chronobiologistes, François Testu, l'Ortege, l'Académie de médecine, les apprentissages sont facilités le matin. Et donc nous sommes assez partisans des 4 jours et demi. Donc la question n'est pas de savoir si la ville de Lille a un avis ou pas. Nous avons pris la décision de le mettre de côté. Et pour nous, il semble principal, majeur, que le temps scolaire, que les débats sur le temps scolaire soient apaisés. Et pour cela, nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas de savoir si la ville de Lille a un avis, qu'elle l'impose ou pas contre tel ou tel conseil d'école. Mais il est important que les acteurs de l'éducation, que sont les parents et les enseignants, puissent s'exprimer. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, c'est une info qui a fait le tour de l'actualité nationale. La métropole européenne de Lille pourrait envisager la mise en place d'un péage inversé pour mieux organiser et contrôler le flux d'automobilistes aux heures de pointe. Ces péages urbains, déjà utilisés notamment à Londres ou à Milan, permettent de diminuer les embouteillages, de lutter contre la pollution, d'inciter le recours au transport en commun. Précision avec Céline Uray. Un nouveau dispositif pour réduire le nombre d'automobilistes aux heures de pointe est actuellement en étude à Lille. Il s'agirait d'un péage dit inversé. Alors, de quoi il s'agit ? Les automobilistes qui auraient un bon comportement seraient récompensés financièrement. Concrètement, si l'automobiliste s'engage à ne pas prendre son véhicule aux heures de pointe, que ce soit le matin ou le soir, il percevrait un montant de l'ordre de 2 euros par trajet évité. Une des questions qui se posent, c'est comment reconnaître ces automobilistes ? Eh bien, par la lecture des plaques d'immatriculation des véhicules qui réalisent le même trajet trois fois par semaine, un boîtier GPS serait placé dans le véhicule identifié et les automobilistes seraient payés en fin de mois. Cette mesure a pour objectif de réduire de 6% le trafic aux heures de pointe et de faciliter la fluidité du trafic. Le territoire, soutenu par l'État, souhaiterait mettre en place cette mesure d'ici fin 2018. En bref, quelques faits divers dans l'actualité. D'abord, un homme de 38 ans qui a sauté d'un pont de la 25 hier midi à hauteur du CHR. Il se serait jeté juste devant une ambulance privée qui a donc pu lui prodiguer les premiers soins. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Durant l'intervention, la circulation sur la 25 a été réduite à une voix et ralentie. Agnep, toujours sur la 25 hier matin vers 9h, un motard a percuté une glissière de sécurité. Gravement blessé lui aussi, il a été transporté au centre hospitalier. Et là encore, d'importants bouchons ont été enregistrés. A Roubaix, l'association étudiante objectif défense créée par des étudiants en carrière juridique organise aujourd'hui un forum des métiers. L'objectif est de permettre aux étudiants d'être conseillés et orientés. C'est de 14h à 18h à l'IUT de Roubaix, rond-point de l'Europe. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse à une solution pour se soigner autrement. Après cette étude publiée la semaine dernière par le magazine 60 millions de consommateurs montrant que de nombreux médicaments sans ordonnance étaient inefficaces ou même dangereux, il y a aujourd'hui des alternatives dites naturelles comme les huiles essentielles. On les trouve en magasin bio ou même en pharmacie et dans des boutiques spécialisées. À Lille, le tiroir aux essences a ouvert rue Pierre-Moroy il y a deux ans. Inès Castric est une ancienne pharmacienne reconvertie. Elle produit aujourd'hui ses bons conseils pour passer l'hiver en bonne santé grâce à ses huiles essentielles. Xavier Silier est allé la rencontrer et l'interroger. Les huiles essentielles fonctionnent très bien sur l'organisme pour les infections hivernales. Le mieux est de s'y prendre le plus tôt possible puisque quand le virus est installé, forcément ça va demander beaucoup plus de temps. En revanche, on est sur des actifs qui sont très anti-infectieux, très antibactériens et surtout très antiviraux. Donc du coup pour les infections de type infections grippales, pour les rhumles, même aussi pour les infections bronchiques, pour aider à mieux respirer et à fluidifier le mucus, ce sera effectivement des actifs qui sont très intéressants. Pour terminer en football, le LOSC s'est incliné hier soir à domicile face à Rennes 2 à 1. Les Hilos avaient pourtant ouvert le score en première période. Ils ont mené quasiment toute la rencontre mais ils ont encaissé deux buts dans les dernières minutes, laissant ainsi filer un précieux succès. Les voilà désormais 17e au classement et puis en basket, la défaite hier de l'ESBVA en Euroleague féminine. A domicile face à Prague, les villes nevoises se sont inclinées 72-59 et l'Est ainsi s'est échappé. Un nouvel espoir de qualification. 7h37 en direct. Dans un instant, suivre vos prévisions météo. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.